Séance thérapeutique chez la guérisseuse du village. Ça c'est le rituel pour guérir les allergies. On vient de loin pour consulter Fatima Assaïd et son fils. Chez eux, le Tanmaland est l'ingrédient principal de nombreux remèdes. Le Tanmalandi guérit plusieurs maladies. C'est un remède pour celles qui veulent tomber enceintes ou pour ceux qui veulent soigner les allergies. Il y a des gens qui viennent de Pamandji, d'Akwa, d'un peu partout. Maintenant que ma mère est âgée, je cherche les plantes médicinales à sa place. Le Tanmaland, aussi connu sous le nom de Kaolin, à Chirangi, la vie des habitants s'est façonnée autour de cette terre blanche à qui on confère un pouvoir mystérieux. Samauya Alimkolo se rend à la mine deux à trois fois par semaine. Ce site d'extraction est le plus grand de Mayotte, une mine de plus de 100 000 mètres cubes, avec la particularité de réunir deux types d'argile. Celle-ci, c'est l'argile rouge. Elle a un très bon goût, un peu sucrée et acidulée, alors que l'argile blanche est juste acidulée, mais n'a pas le même goût. Cette ancienne mama brochetti s'est reconvertie dans la fabrication de pains d'argile. Elle en tire l'essentiel de ses revenus. Je la fais sécher au soleil et dès que c'est sec, je la pile pour en faire de la poudre. Je la transforme en bloc, comme ça, avec un peu d'eau et je remets tout à sécher avant de conserver. À peine séchée, la production du jour est déjà vendue. Shaidi, le guérisseur, est son principal client. J'en prends pour 20 euros, je l'envoie à des gens qui habitent à la Réunion. Et ils m'en demandent régulièrement. Des maoris qui habitent là-bas. Oui, bien sûr, beaucoup, vraiment beaucoup. Parce que dans une journée, je peux faire maximum 30 à 50. Ça dépend aussi du jour, s'il y a le soleil ou pas. Mais alhamdoulilah, il y a des gens qui passent. Quel genre de personnes passent ? Les femmes enceintes surtout, et aussi pour les djinns. Enfin, pour les rumbus, les gens qui ont des problèmes. Aussi, c'est un médicament pour l'estomac. Friandises préférées des femmes enceintes, le Tanmaland s'est imposé dans de nombreux usages. C'est la principale richesse du village de Chironghi. Un atout économique et touristique qui reste encore trop peu valorisé. C'est la principale richesse du village de Chironghi.